bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos likes tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine virtu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issue des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair tout cas là franchement je pourrais pas faire mieux en faisant en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'il y avait dans le livret était vraiment super sympa je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ces guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu à temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe bisous allez c'est parti pour vous les cancers pour ce mois d'avril alors n'oubliez pas que c'est des guidances générales et que vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information alors on commence avec votre première carte le 3 de denis super là franchement allez voyez elle est quand même lumineuse cette carte 3 de denis bon les denis c'est plutôt sur sur le plan financier mais ça peut ça peut parler de d'autres plans en tout cas c'est une période de premier résultat matériel financier enfin quelque chose qui découle d'une action qui a déjà été fait ça peut être une prime une promotion un retour sur investissement des rentrées d'argent mais ce n'est qu'une étape d'un d'un projet plus vaste c'est c'est pas c'est pas encore la dernière marche ça mais on en a déjà on en est déjà atteint une qui est plutôt sympa maintenant on vous dit quand même que ça serait bien de continuer de persévérer au niveau des efforts si vous voulez atteindre une certaine rentabilité que votre projet soit bien rodé que les bases soient bien fixées histoire que ça puisse tourner comme ça correctement sur du long terme donc on peut se réjouir même s'il y a encore des choses qui semblent à faire comme ça c'est également une récompense de vos efforts au point de vue personnel un par exemple si vous avez travaillé sur vos limites que ce soit par rapport à vous ou par rapport aux autres voilà voilà tout simplement donc un beau début de mois ensuite on a le monde magnifique vous pouvez pas avoir une meilleure lame en plus une arcane majeure le monde c'est les honneurs le triomphe le succès sur quelque plan que ce soit alors le personnage sur la vidéo on voit que c'est hermaphrodite il ya un seul corps et pourtant il ya il ya un homme et une femme dedans c'est un peu comme s'il y avait une fusion entre deux êtres ils sont encerclés par un par un serpent doré qui est appelé par les grecs ouroboros qui à la fois mâle et femelle qui se nourrit tout seul et qui rassemble en fait alors on dit dieu mais c'est selon vos croyances et la nature c'est à dire que ça ça relie en fait le la ciel le ciel et la terre plutôt mais en un symbole complètement unique et autour duquel on voit qu'il ya les quatre éléments donc les quatre éléments qu'il ya autour de ce personnage assez singulier c'est c'est des capacités que vous avez tous en vous et que vous pouvez tous développer le serpent aussi là comme ça autour du personnage il le protège non franchement c'est superbe cette carte faudrait vraiment être difficile pour pas l'aimer ça représente un idéal une guérison intérieure une réunion qui apporte la paix entre vos parts d'ombre et aux parts de lumière par exemple parce que là on a vraiment réussi à à les voir et à les à les fusionner mais à à les accepter à à les unifier voilà ça que je cherchais plutôt qu'être dans l'illusion de la séparation donc il peut y avoir des mariages des rencontres durables on peut faire des voyages dont certains à l'étranger il ya une idée d'accomplissement de conclusion heureuse là on a atteint déjà un but on peut là pour la peine on ne sait pas que se réjouir on est vraiment dans la joie et c'est l'arcane majeur qui qui clôture en plus le jeu donc là on on clôt un cycle en beauté quoi vraiment là c'est c'est vraiment superbe alors en association avec le droit de données on double la période de protection un temps au niveau santé financier que du que du travail par exemple lié à l'étranger ça insiste sur nos atouts de communication de maturité ça nous dit que notre charisme est décuplé on rencontre des des bonnes personnes sur notre chemin pour notre évolution que ce soit professionnelle ou autre qui peuvent nous même nous apporter des des opportunités assez exceptionnelles alors je dis nous parce que c'est fond d'ascendant donc on peut avoir des des promotions à des des contrats assez concluant la reconnaissance d'un certain talent ça peut même être un succès public alors dans votre pays voire même au delà parce que le monde c'est vraiment voilà c'est pas limité juste à un lieu au contraire il y a il y a vraiment une idée de d'être illimité que ce soit comment dire que ce soit intérieurement comme extérieurement là il y a une une expansion qui est assez fabuleuse on vous dit bien que vous aurez des des récompenses assez élevées alors peut-être que pour certains sera plutôt un un gros héritage il y en a d'autres ce sera des cadeaux peut-être qu'on vous offrira aussi justement des séjours à l'étranger en tout cas au niveau financier il y a plutôt une belle gestion là franchement c'est 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 on ne peut mieux à quelques niveaux que ce soit là franchement pour l'instant vous avez vraiment un très très beau milieu de moi alors après on a eu pour vous alors oui on a eu deux cartes qui sont venues ensemble alors attendez est-ce que vous les voyez bien oui et et c'est c'est vraiment énorme parce que après le monde quand on recommence le jeu ben pareil au niveau des arcades majeurs c'est fou donc là rebelote message important avec le fou donc ce qui est chouette aussi là avec dans le tarot de Marseille traditionnel mon arcane est franchement plus négative là quand on le regarde le fou il a l'air il a l'air tout en joie il a l'air d'aller super bien c'est pas du tout la même énergie et et comment dire et là comme il y a le monde même s'il y a des effets des effets qui pourraient être plus plus négatifs qui pourraient être amenés par exemple avec le fou ça ça les annihile complètement là donc on là on repart on repart là on a carrément fini un bon gros cycle alors bon il était à l'heure que c'était pas la une finalité là le la première la comment dire avec la première carte bah pourtant là on arrive on nous donne l'impression vraiment d'aller au bout du du bout alors peut-être que c'est un projet dans un projet il y a peut-être cette idée là tout simplement alors c'est marrant mais les béliers aussi avaient quatre cartes comme ça et je trouve que ça fait un peu de la même manière c'est un peu comme si on avait l'impression que le mois était découpé en deux on a le 3 de denier dans un sens et le monde et puis après pof là il y a le le fou qui qui reprend bien la marche et en même temps quand on voit qu'il va vers le 3 de coupe qui est aussi une bonne carte on peut le comprendre donc avec le fou donc je vous disais on repart sur un nouveau cycle il y a un un soleil là qui est en bas du chemin tout au bout de de tous les petits virages là mais bon ça voilà il y a une vraie renaissance qui est annoncée là il sort de sa grotte voyez qui était toute noire là il a l'air de repartir à l'aventure vers l'inconnu là on vous pousse à à oser prendre des risques hein vous voyez là il a une jambe qui est levée dans le vide il sait pas du tout où il va mais mais il y va il a confiance un petit peu comme un acte deux fois et là en association avec le monde parce que c'est les arcanes majeures se parlent aussi entre elles pour certaines plus que d'autres c'est une amélioration à tous les points de vue donc bon je vois pas quoi vous dire de plus si ce n'est que je pense que tout le monde aimerait avoir votre tirage ce mois-ci alors on va l'associer maintenant le fou quand même avec le 3 de denier donc là période de protection ça fait déjà deux cartes qu'on nous le dit là on nous le re-redit encore une fois donc ça fait déjà trois fois n'oubliez pas la règle de 3 des synchronicités hein bon je pense qu'après je le répéterai plus mais en tout cas c'est c'est une c'est un peu une gratification en fait cette protection parce que avant on peut pas dire que ça a été forcément facile c'est un peu comme si vos efforts étaient récompensés là de de cette manière là d'ailleurs le mois dernier il y avait quand même de la lutte bon même s'il y avait le chariot là qui annonçait un peu de triomphe hein ça a pas été sans mal et puis bon ça date peut-être pas que du mois dernier non plus donc vous avez peut-être une période où voilà c'est votre futur vous paraissez peut-être un peu plus incertain vous étiez peut-être aussi un peu plus renfermée sur vous solitaire là on vous dit qu'à tous les niveaux ça va exploser là vous allez rencontrer des gens vraiment c'est moi je suis super heureuse là on vous dit aussi que c'est une réalisation parfaite de vos plus grandes aspirations que vous allez peut-être faire des innovations qui vont être complètement sorties de l'ordinaire alors peut-être pas extraordinaires mais en tout cas exceptionnelles enfin qui n'ont jamais été faites dans votre domaine parce que vous avez une énorme créativité puis alors là elle a l'air d'être bien mis en branle et puis il y a aussi surtout ce qui fait de vous quelqu'un de de super par rapport à la créativité et votre c'est votre originalité c'est vos différences et là elles sont saluées parce que on revient encore sur un succès public on vous dit ici au-delà des frontières on vous parle encore à nouveau de cadeaux à l'étranger de cadeaux même peut-être qui pourraient être excessifs mais aussi d'un retour d'une bonne santé c'est vrai que franchement on le voit il est plutôt gaillard moi de toute façon la carte du fou me fait toujours penser à celle de l'enfant intérieur vraiment c'est chouette quoi donc n'hésitez pas aussi à l'honorer votre enfant intérieur à l'écouter c'est pas compliqué pour lui faire plaisir il suffit d'écouter votre coeur et d'aller vers tout ce qui vous fait vibrer et ce qui vous rend heureux donc comme ça c'est pas bien compliqué et maintenant on va voir la dernière carte le 3 de couple alors ici c'est le mariage des rosses et de psyché alors qu'elle ne le connait pas quand même donc oui il peut y avoir des mariages, des naissances et pour des gens qui sont célibataires c'est plutôt le début d'une relation c'est à nouveau la voyée pareil là ça fait un effet miroir on a un 3 au début, on a un 3 à la fin donc de la même façon que le 3 de denier ici c'est une première étape d'accomplissement là comme on est dans les couples c'est plus au niveau émotionnel a priori mais ça va vous donner vraiment une autre dimension à votre vie c'est la carte des célébrations de la joie, des promesses d'avenir bon il y a encore de l'exploration à faire si vous venez de rencontrer quelqu'un bon même si a priori ça a l'air super bien parti gardez votre coeur ouvert c'est très important bien sûr mais les yeux aussi donc associé avec le fou rebelote en association avec le 3 de coupe période de protection donc hop x4 garantie d'un épanouissement après peut-être des moments aussi difficiles donc ça aussi on vous l'a dit il y a une idée de chance pure que le fou vient amener avec le 3 de coupe vraiment il va y avoir plusieurs types de joie assez intense donc pour des célibataires ça peut être aussi des rencontres que vous pouvez faire à l'étranger ou lors d'un voyage au niveau du couple ça peut être une réconciliation une reconstruction aussi de votre coupe ça peut également être une naissance alors la réconciliation ça peut être aussi avec vos proches parce que bon là on parle au niveau sentimental mais au niveau émotionnel il n'y a pas que votre conjoint voilà ou la personne que vous allez rencontrer il y a votre famille il y a vos amis aussi en tout cas votre originalité elle est appréciée vous êtes pardonné de vos excès précédents alors excès entre parenthèses je pense que ça vient plus du fait que vous êtes des gens tout simplement originaux et que voilà pour le commun des mortels dans la normalité voilà ce qui peut peut-être être tout simplement normal on va dire pour nous ne l'est pas forcément pour les autres c'est considéré comme des excès en tout cas si vous en avez fait vraiment des excès avant ils ne vous seront pardonnés quand même donc on vous assure encore un succès matériel par exemple une meilleure qualité de vie un succès professionnel aussi des bons contrats voire même la création de votre propre société donc franchement c'est excusez-moi moi j'hallucine encore parce que j'ai l'impression que tous les messages sont répétés je ne sais combien de fois là si on l'associe avec le monde rebelote protection à tous les niveaux j'entends alors au niveau professionnel ça peut être par exemple surtout pour les gens qui sont dans des milieux artistiques ésotériques créatifs liés à l'étranger on vous redit encore que là c'est un épanouissement parfait par exemple au niveau conjugal là c'est la réussite toujours des rencontres pour les célibataires en tout cas ce qui change un petit peu quand même par rapport à un message précédent c'est que vous allez avoir de meilleurs contacts des bons soutiens des invitations de proches ou même de nouveaux amis aussi qui vont venir de l'étranger vous allez peut-être partir en vacances on peut avoir ici par exemple l'idée d'un petit voyage de noces en tout cas en bonne compagnie ça c'est sûr on vous redit encore que là si vous vouliez lancer votre entreprise allez-y c'est le moment que franchement là tout est ouvert pour que vous ayez un succès international ça peut aller jusque là je ne dis pas que forcément ce serait cas pour tout le monde mais en tout cas l'idée de dépasser les frontières et ses limites là ça revient quand même pas mal et ça me fait assez sourire parce que c'est la carte que j'avais mis sur Facebook en attendant votre tirage regardez c'est le tatou frontière c'est quand même pas mal alors le tatou on dit il a une grosse carapace quand même sur lui quand on parle des fois quand on vous dit que vous avez une armure parce que c'est vrai que comme vous êtes assez sensible je me comprends à chaque fois dans tout ce que je dis que vous avez tendance justement à faire un peu éponge parfois le seul moyen qu'on trouve pour se protéger c'est de se créer une grosse carapace une armure un tank ce que vous voulez une porte blindée le problème c'est que c'est bien ça protège mais c'est pas comment dire ça ferme également le coeur donc il ne faut pas oublier vraiment d'avoir son chakra du coeur qui reste ouvert là avec le tatou donc invoquez-le pendant ce mois-ci il va vous aider grâce à lui vous allez pouvoir vous dépasser largement là on vous pousse à sortir de vos retranchements de ce petit cocon où vous vous êtes mis en sécurité et vous pourriez ne plus bouger là c'est pas le moment il y a le monde le fou c'est pas le moment de rester tout seul en tout cas là je pense qu'il va y en avoir des surprises je pense au niveau des inter des interconnexions c'est c'est vraiment chouette et et pour revenir au tatou voyez lui sa manière de penser elle s'incarne complètement dans son corps parce que il se met en boule après il roule il va se cacher il ne bouge plus puis comme ça personne ne peut l'atteindre c'est bien c'est bien c'est une manière de ne pas souffrir mais il peut vous aider à voir les choses autrement là le tatou pour ne pas souffrir que ce soit d'une manière ou d'une autre il vous conseille d'apprendre à délimiter ce que l'on accepte de vivre ou non donc de savoir dire non alors il délimite ça mais il délimite aussi votre espace donc là il va falloir voir un petit peu ce que je vous disais là un peu précédemment comme vous avez le don de prendre un peu toutes les émotions des autres tout ce qui traîne les énergies négatives aussi au passage repérez bien ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas parce qu'à un moment ce n'est pas la peine de prendre toute la misère du monde sur son dos ça ne vous aidera pas là vous êtes plutôt dans l'énergie ce n'est pas le moment de vous accabler non plus ça ne veut pas dire d'abandonner les gens qui en ont besoin mais simplement de ne pas vous perdre de vue et de ne pas vous laisser engloutir si par exemple vous avez tendance à vous sacrifier pour faire plaisir aux autres là maintenant ça y est c'est fini pensez à lui si jamais vous vous retrouvez dans des situations comme ça pour vous demander si quand on vous dit cuit aux autres vous n'êtes pas en train de vous dire non à vous même observez aussi si on n'abuse pas un peu de votre gentillesse au passage ou voir aussi certaines de vos réactions par exemple si vous avez l'impression qu'on vous prend pour un clean et que ça ne vous rend pas bien ou que dans d'autres circonstances il y a des choses qui vous rendent mal à l'aise ne vous forcez pas si ça ne vibre pas avec vous ce n'est pas la peine d'aller par là donc vous pouvez l'appeler le tatou pour qu'il vous serve de bouclier et puis qu'il vous aide justement un petit peu à délimiter les choses parce que je suis en train à dire qu'en même temps si vous avez plein de succès etc bon vous savez aussi que le succès ça peut aussi attirer des gens qui sont juste intéressés donc voilà comme je vous le disais tout à l'heure gardez les yeux ouverts quand même mais voilà exprimez malgré tout vos véritables sentiments vos idées accordez-vous ce droit accordez-vous ce droit à les cancers là franchement vous ne pouviez pas avoir de meilleure carte là votre tirage je ne vais pas vous le dire il est magnifique donc osez osez là c'est comment dire les limites que les limites qu'on a c'est juste celles qu'on se donne on est souvent son propre geôlier donc sortez-vous de ça sortez de votre prison soyez votre meilleur ami n'est pas votre piranie je ne sais plus pour Cassine c'était une nuit c'est aussi enfin bon là franchement c'est sortez de votre cachette sortez de votre grotte là toute noire comme le fou et allez-y je ne vais pas dire les yeux bandés parce que là il faut les garder ouverts mais allez-y gaiement quoi sautez dans le vide osez aller vers l'inconnu je sais bien que pour vous sortir de votre zone de confort ce n'est pas forcément facile mais là franchement vous avez vraiment des super énergies qui sont là pour vous y encourager donc voilà à vous de voir après vous feriez votre choix mais je trouve que ça serait vraiment dommage de passer à côté de ces belles énergies qui vous encouragent et qui vont vous soutenir et vous aider à réaliser ce que vous voulez quel que soit le plan que vous désirez là franchement c'est vraiment à tout niveau c'est vraiment pas juste sur l'un donc on va passer maintenant à votre carte conseil avec les anges alors vouloir pardonner demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité ça c'est l'archange Raphaël le chakra du coeur vous voyez quand on vous disait gardez bien le coeur ouvert qu'il y avait une guérison au niveau de la santé ça redevenait vraiment top là on est en plein dedans tout à l'heure il y a un moment où j'ai dit que notre entourage pouvait avoir envie ou nous pardonner pour les excès qu'on pouvait avoir avoir vu à un moment ou en tout cas qu'il considère comme tel le pardon c'est valable aussi pour nous nous aussi on a le droit de les pardonner les gens d'avoir eu ce jugement que peut-être que nous aussi on a trouvé excessif on peut se pardonner aussi nous-mêmes pour les vrais gros excès peut-être qu'on aurait fait à un moment alors je ne saurais vous conseiller le Ho'oponopono qui est juste génial c'est quatre phrases je m'excuse je m'excuse pardon merci je t'aime voilà renseignez-vous davantage si vous voulez sur le sujet mais vraiment ça a des super effets et maintenant vu que notre pouvoir créateur est vraiment accéléré je vois que ce soit des idées ou des mots ça va super vite maintenant dans la matière au niveau de la matérialisation donc c'est pour ça que je dis aussi souvent faites attention à ce que vous dites faites attention à ce que vous pensez veillez bien à avoir des pensées positives et à éviter toute négation par exemple dans ce que vous dites à bien parler au présent comme si c'était déjà fait plutôt que ah j'aimerais ceci cela si vous voulez vraiment voir ce que vous voulez se réaliser parler au présent ça vaut mieux ça vous aidera davantage en tout cas donc c'est cet archange là il vient aussi vous parler un petit peu de colère justement qui ne serait peut-être pas sortie qui reste encore à l'intérieur de vous il y en a peut-être qui ont des problèmes de foie je vous conseille de faire un petit détox avec du citron pendant 21 jours tous les matins de l'eau tiède un verre donc un verre d'eau tiède un citron un jus et comme ça pendant 21 jours parce que ce que vous faites au niveau physique ça aura des répercussions au niveau émotionnel vous vous sentirez moins de votre colère si vous détoxifiez un petit peu votre foie après vous pouvez aussi l'exprimer votre colère vous n'êtes pas obligé d'en mettre plein la figure aux gens pour ça vous pouvez l'extérioriser avec il y a des hobbies en faisant du sport des crayons à bon coup dehors ce que vous voulez il y a des colères qui sont très saines vous pouvez écrire aussi pour vous vider vous pouvez faire aussi des soins d'énergie pour pour aider un petit peu les les énergies de votre foie déjà bien circuler mais bon il n'y aura peut-être pas que ça puisqu'on est quand même beaucoup dans la guérison là travailler le chakra du coeur ok mais pas que non plus et puis comment dire si je vous si je vous dis ça par rapport au fait de revoir un petit peu et de se libérer de sa colère c'est parce que tant qu'on en a tout ce que ça fait par rapport à la réalisation de nos désirs c'est d'amener des freins et des blocages alors ok vous avez des belles cartes mais vous êtes encouragé quand même si vous avez encore de la colère en vous ou d'autres émotions négatives il n'y a pas que celle-là non plus mais c'est plutôt sur celle-là que ça vient libérez-vous-en et comprenez bien que le pardonner c'est c'est se libérer d'un poids alors ça ne veut pas dire que parce qu'on pardonne quelqu'un on est obligé de redevenir ami avec lui comme on a toujours été qu'on accepte vraiment ce qu'il a fait enfin qu'on voilà ça ne veut pas dire d'aller voir la personne et dire super tu as bien fait de me faire ça non franchement je te remercie bon tu n'es pas obligé d'aller jusque là après des fois il y a des choses qu'on a peut-être mal pris sur le coup et qu'on s'en est rendu compte après étaient bénéfiques mais là c'est c'est pas tant par rapport à quelqu'un d'autre que par rapport à vous-même pour que vous ayez plus poids là sur les épaules là que ce soit avec le tatou dont on parlait juste avant ou là on vous demande ici de vous alléger faites comme le fou là qui se prend pour un oiseau et d'ailleurs après on voit un jeune homme avec tes ailes voilà voler voler ouvrez vos ailes et allez-y gaiement le bonheur vous attend et c'est c'est une manière de s'accorder la paix la sérénité et de renouveler ses énergies pardon donc vous pouvez utiliser des pierres vertes je ne sais pas si vous les voyez là j'ai une fluorite arc-en-ci alors ça c'est bon au niveau du foie celle-là c'est une aventurine vous la voyez une aventurine pareil elle travaille sur le chakra du coeur le quartz rose aussi qui est juste à côté pareil elle n'est pas verte cette pierre-là mais ça fait travailler aussi le chakra du coeur vous pouvez vous habiller en vert manger du vert enfin il y a des méditations d'idées aussi par rapport aux sept rayons donc le mercredi par exemple c'est le jour du rayon vert donc abondance guérison à tout niveau voilà et puis maintenant je vais vous lire la petite marche à suivre qui est donnée avec le petit livret je vous remets le tatou ici ça vous l'aurez bien en vue ouais quoique non pas trop ouais bon ouais je pourrais pas faire mieux sans tout bouger alors marche à suivre dans un endroit tranquille où au moment de vous endormir récitez ce qui suit à haute voix ou mentalement entre parenthèses les anges entendent les pensées fin de parenthèse archange Raphaël je vous appelle en cet instant car je désire pardonner entre parenthèses nom de la personne de l'organisation de la situation fin de parenthèse et libérer toute la colère accumulée dans mes corps physiques mentales et émotionnels je veux échanger la souffrance contre la paix inspirez expirez profondément pour vous ouvrir à la puissante et bienfaisante purification de Raphaël répétez cette étape si nécessaire au cas où vous ressasseriez toujours colère et ressentiment voilà 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 pour vous les cancers écoutez je vous souhaite un super mois d'avril mais là je crois que c'est vous vous allez être dernier je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout et j'espère que j'espère que ça vous aura aidé ça vous aura parlé n'hésitez pas à me faire des retours je suis toujours contente d'en avoir à vous abonner à me soutenir si vous voulez voilà en tout cas moi je vous embrasse fort prenez bien soin de vous lâchez-vous osez vraiment là c'est 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 la chini qui est devenue papillon presque vous recommencez un nouveau cycle soit mais vous avez l'air vraiment d'avoir appris de tout ce qui avait pu se passer et là vous êtes récompensé ce mois-ci c'est super voilà donc je vous dis au mois prochain pour la guidance du mois de mai et je vous embrasse fort au revoir les cancers d'où on au es